Bonjour à tous. Je dois bien parler dans le micro parce qu'il y a une captation vidéo de toute la séance qui permettra de retrouver toutes les informations sur la chaîne YouTube de l'INHA après la présentation. Merci à tous de votre présence. Je vais prendre d'abord la parole quelques minutes pour vous présenter les intervenants de ce soir et l'équipe autour des Envois de Rome et revenir sur l'origine, le contexte et puis les grandes étapes de ce travail de base de données. Donc d'abord à ma gauche, France Lécheleter est chef de projet de la base Envois de Rome depuis 2016 à l'INHA. Elle vous parlera juste après moi des enjeux, des choix méthodologiques qui ont été faits et de l'apport de la base de données à la recherche. Pierre-Yves Laborde est chargé de ressources documentaires ici à l'INHA. Et Justine Gain à droite est actuellement notre stagiaire sur le programme de février à juin et elle est par ailleurs doctorante à l'école du Louvre et à l'EPHE. Pierre-Yves, Justine et France vous présenteront ensuite vraiment la base de données dans l'interface Agora, tout ce qu'on peut y chercher, y trouver et essayer de donner un peu une méthode de recherche dans Agora qui n'est pas toujours évidente d'accès. Je vous présente aussi parmi les membres de l'équipe Envois de Rome, bien sûr Olivier Bonfait qui est professeur à l'université de Bourgogne et Jérôme de Laplanche qui est chef du département de la programmation au centre des monuments nationaux qui était jusqu'à l'été dernier chargé de mission pour l'histoire de l'art à la Villa Médicis. Et enfin donc à ma droite Antoine Courtin est chef de la cellule d'ingénierie documentaire de l'INHA. Il a énormément travaillé ces dernières semaines pour vraiment présenter des idées de réutilisation et d'exploitation de la base de données qu'il va vous présenter tout à l'heure. L'idée c'est vraiment que cette présentation reste en ligne pour que les chercheurs en histoire de l'art puissent proposer des communications pour le colloque de décembre prochain sur les envois de Rome. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Quant à moi je suis donc pensionnaire du domaine histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles et économies de l'art à l'INHA. Et donc c'était anciennement le domaine histoire du goût qui a changé de nom il y a quelque temps. Donc très rapidement le projet de recenser tous les envois de Rome au XIXe siècle est à une histoire très longue puisqu'il a été lancé dans les années 2000 par Olivier Bonfait qui était alors chargé de mission pour l'histoire de l'art à l'Académie de France à Rome. Dans le cadre du bicentenaire en 2003 de l'installation de l'Académie de France à la Villa Médicis qui avait donné lieu donc à ces trois expositions aux écuries du Quirinal à la Villa Médicis ainsi qu'à la Galerie nationale d'art moderne sous le titre d'ensemble de Maesta di Roma. Les recherches préparatoires à ces expositions avaient fait apparaître la nécessité de recenser et de cataloguer tous les envois de Rome et les archives nécessaires à ce catalogage se trouvaient à Rome et à Paris dans les différents rapports échangés entre le directeur de l'Académie de France à Rome et l'Institut. Et donc entre 2002 et 2004 Olivier Bonfait a donc encadré une équipe de neuf doctorants qui ont commencé les recherches et la collecte des données. Il s'agissait de Christiane Dottal, France Lechletter, Isabelle Laudet, Hélène Marot, Laurent Noé, Guillaume Peignet, Delphine Régalasti-Multon, Pierre Serrier et Anne-Blanche-Stevenin. Donc ils ont alimenté une première base de données afin de réunir de façon structurée tout ce matériel de travail qui était un matériel collaboratif pour ce qui était au départ l'objectif d'une édition papier. Et à l'époque déjà c'était Pierre-Yves Laborde qui avait conçu cette base de données sous le logiciel FileMaker Pro pour réunir tout ce matériau. Donc la base était restée à l'état de projet et une douzaine d'années plus tard, l'Académie de France à Rome, donc Villa Médicis, l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut et l'INHA ont conclu un partenariat dans le but de terminer cette base. Donc Jérôme de Laplanche et Olivier Bonfait, que je remercie tous les deux particulièrement, ont mis la base de données à la disposition de l'INHA et nous ont apporté leur soutien depuis 2016. soutien notamment scientifique et puis aussi en termes d'organisation et de conseil. Il faut aussi bien sûr saluer le rôle d'Antoinette Lenormand-Romain qui était alors la tête de l'établissement et qui a rendu possible la reprise du projet par l'INHA avec la complicité de Chantal Georgel qui était à l'époque la conseillère scientifique du domaine Histoire du goût. Donc je les remercie également toutes les deux, nous les remercions tous pour cela. Donc les partis pris de l'époque, donc de cette première base de données, sont restés inchangés. C'est pourquoi la base présente les envois de Rome en peinture et en sculpture et non par exemple en architecture ou en gravure en médaille. De 1804, donc un an après l'installation de l'Académie de France à la Villa Médicis, à 1914. C'est donc une base partielle, mais pour les champs qu'elle a choisi de traiter, extrêmement complète. Nous avons vraiment souhaité privilégier la fiabilité, la faisabilité, la fiabilité et l'exhaustivité des données sur un plus petit corpus plutôt que de l'élargir et de risquer de ne pas avoir toutes ces données-là. Donc France l'échelataire qui était l'une des participantes au projet initial et qui a soutenu une thèse sur les envois de Rome des pensionnaires peintres de l'Académie de France à Rome de 1863 à 1914, sous la direction de Bruno Foucard, a été recruté en 2016, donc en tant que chef de projet. D'abord pour ce qui était une mission de quelques mois, avec un mécénat de la Villa Médicis et de l'Académie des Beaux-Arts, pour lequel nous devons remercier Muriel Mayette, ancienne directrice de la Villa, et Stéphane Gaillard, son directeur actuel par intérim, et à l'Académie des Beaux-Arts, l'ancien secrétaire perpétuel, Feu Arnaud d'Autrive, et l'actuel secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Girard. Et je souhaite également particulièrement remercier les personnes qui sont en lien constant avec l'INHA pour que ce partenariat soit maintenu, notamment Patricia Tchely, qui est ici de la Villa Médicis, et Erika Daven à l'Académie des Beaux-Arts. Donc ce qui était prévu à l'origine comme une mission de quelques mois s'est transformé finalement en plusieurs années, parce que notre évaluation initiale du travail avait été très très largement sous-estimée, et je veux vraiment insister là-dessus parce qu'il faut bien comprendre que rassembler et vérifier autant de données est un travail précis, lent et fastidieux, qui a nécessité de nombreux allers-retours aux archives, des relectures de toutes les transcriptions des rapports, des vérifications vraiment incessantes, et le fait que la base ait été commencée par neuf personnes différentes n'a pas forcément facilité la tâche de France. Donc même si bien sûr les données initiales se voulaient les plus harmonisées possibles, il manquait par exemple certains pans entiers, comme toute la sculpture de 1804 à 1820, donc il y avait encore tout un travail à mener. En tout, la base comporte donc 400 notices de personnes, 1583 notices d'œuvres, 802 rapports transcrits, et 1200 références bibliographiques. Donc c'est ajouté à tout ce travail de vérification des recherches de localisation d'œuvres, et de demandes de photographies pour illustrer la base quand les localisations étaient trouvées. Donc c'est un travail que France a mené aussi avec l'aide de stagiaires, on a eu un certain nombre de stagiaires qui nous ont aidés sur la base, notamment Erika Champot, Clara Delanois, Noémie Picard, Josette Saint-Martin, et donc actuellement Justine. Et on doit aussi remercier toutes les institutions qui ont partagé des informations avec nous, qui nous ont aidés à retrouver des œuvres, et surtout qui ont accepté de nous donner à titre gracieux le droit d'utiliser les images des œuvres. Et il s'agit d'une centaine de musées et d'institutions, donc il serait impossible de les citer tous. Mais on souhaitait vraiment remercier particulièrement le CNAP, qui a vraiment aidé à débrouiller un certain nombre de problèmes, le musée d'Orsay aussi, et l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. La dernière étape du travail ces derniers mois a été le transfert de FileMaker Pro, donc l'ancienne base de données, à Agora. C'est un travail qui a été réalisé par Pierre-Yves Laborde, et qui a demandé encore un gros travail de vérification, et puis d'indexation des données, donc encore des retours dans la base de données, pour qu'elles soient absolument fiables et, disons, interrogeables de manière intéressante. J'ai deux remarques importantes à faire à ce propos. D'abord, c'est le fait que l'indexation des données, c'est vraiment une chose primordiale qui a pris beaucoup de temps, mais qui permet aujourd'hui de donner à la communauté des historiens de l'art une base vraiment de qualité. Il s'agit de données extrêmement structurées, dans des champs structurés, et c'est aussi grâce à la complexité de cette mise en données qu'on va pouvoir, maintenant qu'elle est libre et utilisable par tous, l'exploiter, notamment de manière visuelle, comme le montrera Antoine ensuite. La deuxième remarque, c'est très importante, c'est que ce qui est en ligne aujourd'hui n'est pas la totalité de la base, puisque c'est vraiment une étape, parce que tout ce qui concerne la sculpture est publié, mais seulement la moitié de la peinture est publiée. Donc les années 1863 à 1914 sont finies, vérifiées, et tout est en ligne, mais la partie 1804-1862 n'est pas encore accessible, et elle le sera au fur et à mesure. En fait, on a quand même décidé de faire une présentation aujourd'hui, à ce moment-là, à cette étape-là, en vue de la préparation du colloque des 5 et 6 décembre, qui aura lieu à l'INHA, et pour lequel on a réuni un comité scientifique dont je remercie également tous les membres qui ont accepté d'y participer. Et en fait, on aimerait vraiment que la base de données puisse servir directement les recherches sur les envois de Rome, et que le colloque soit le résultat d'un véritable effort de la part des chercheurs en histoire de l'art de se confronter à la question du numérique, et donc des humanités numériques. Donc, en quelque sorte, pour ce qui est des données, le travail est fait, et maintenant, le rôle de l'INHA, c'est vraiment de les mettre à la disposition de tous et d'accompagner les chercheurs qui le voudraient à vraiment, véritablement, exploiter ces données. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette présentation aujourd'hui, pour que tous ceux qui veulent, ensuite, éventuellement, regarder les tutoriels qu'on va vous montrer, qui sont tous en ligne et accessibles à tous, puissent nous proposer, en fait, des communications, je crois que l'appel à communication court jusqu'au 31 mai, puissent nous proposer des communications vraiment à partir d'une exploitation de la base de données. C'est... Enfin, du coup, on est aussi conscient que la période de la peinture 1804-1862 pourrait être moins présente lors du colloque, mais on a décidé de... Enfin, en fait, d'annoncer que quiconque veut travailler sur cette période-là peut nous contacter et, en fait, il y aura un accompagnement vraiment personnel de ces personnes puisqu'en fait, les données sont déjà là. Elles ne sont pas encore en ligne, mais elles sont toutes dans Agora et donc, on peut donner des accès personnalisés avec des mots de passe à la base de données pour que ceux qui le souhaitent puissent travailler sur cette période, même si tout n'est pas encore absolument fini. Donc, voilà, c'est important pour nous de partager l'adresse envoiderom.inha.fr pour que ceux qui le souhaitent nous contactent à ce propos. Voilà, donc maintenant, je laisse la parole à France qui va vous présenter le contenu de la base et ensuite, on entrera plus dans la base elle-même, Agora, puis dans les visualisations. Merci. Merci beaucoup, Servane. La mise en ligne de la base de données, pardon, les envois de Rome en peinture et sculpture 1804 et 1914 confirme aujourd'hui l'intérêt croissant porté par la recherche universitaire et les institutions muséales sur ces questions d'art officiel et académique au 19e et 20e siècle. La venue de cet outil va faciliter les recherches sur le sujet et il sera désormais facile de retrouver les envois de Rome d'un artiste, de les visualiser, de les mettre en rapport avec ceux des pensionnaires à la même époque, d'en apprécier la réception par l'Académie des Beaux-Arts et d'enrichir sa recherche par une fortune critique à partir des références bibliographiques. La constitution du Corpus des envois de Rome s'est fondée sur des documents conservés dans les archives de l'Académie de France à Rome, de l'Académie des Beaux-Arts et des Archives nationales. Nous avons exploité les états d'avancement des envois qui est une sorte de rapport du directeur de la Villa Médicis qui se présente sous la forme d'un tableau, parfois d'une lettre et qui répertorie les travaux annuels des pensionnaires. Nous avons également travaillé d'après les différentes versions des rapports académiques sur les envois de Rome et sur certaines pièces issues de la correspondance des directeurs. Ces archives ont fait l'objet de retranscriptions. A l'époque, elles n'ont malheureusement pas été scannées pour des raisons techniques et budgétaires, mais elles ont été versées dans la base de données où elles sont consultables directement depuis la table mention d'archives. On les trouve également annexées à chaque notice œuvre pour ce qui la concerne. Toute œuvre mentionnée dans les états d'avancement des envois et faisant l'objet d'un rapport par l'Académie des Beaux-Arts entrait de facto dans le corpus, sous son titre d'origine et à l'année correspondante au règlement de la pension. Certaines périodes, particulièrement les 20 premières années du XIXe siècle en sculpture, ont nécessité cependant des recherches complémentaires en raison de l'absence des pièces d'archives visuelles. Cette période, rendue complexe par un certain nombre d'événements qui ont agi sur la marche administrative, pédagogique et sur la production de l'institution romaine, a nécessité l'exploitation de sources complémentaires afin d'établir la liste des envois ainsi que des années réglementaires qui leur sont rattachées. La consultation de la correspondance des directeurs et des procès-verbaux de l'Académie a permis d'éclaircir les années qui suivirent l'installation de l'institution à la Villa Médicis. En raison de difficultés budgétaires générées en partie par l'arrivée décalée des Grands Prix de la fin du XVIIIe siècle, la pension fut réduite de 5 à 4 ans entre 1811 et 1815, entraînant un ajustement du programme des envois. Ces circonstances, aggravées par un climat politique instable, eurent pour conséquence d'empêcher l'expédition des envois de sculpture entre 1804 et 1818. De là, quelques divergences entre le corpus de la base de données et l'édition en ligne sur Artlas du dictionnaire biographique des pensionnaires de l'Académie de France à Rome, Dany et Gabriel Verger. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est une capture à la fois de la base de données en voie de Rome sur Agora et du dictionnaire en ligne. Elle concerne le Grand Prix de Rome de sculpture de 1809, Jean-Pierre Cortot, et les résultats des deux bases de données diffèrent sur le nombre, les titres et les années des envois de Rome de l'artiste. Nous nous sommes également appuyés sur les règlements des travaux des pensionnaires afin de déterminer précisément quelles oeuvres correspondaient aux années du programme des envois. Ces textes, qui ont été modifiés à plusieurs reprises sur la période 1804-1914, sont rédigés par l'Académie des Beaux-Arts. Ils déterminent la nature et la progression des travaux pour chaque année de pension. Le répertoire des sujets, les techniques et les formats sont ainsi imposés par un programme variable et évolutif, conformément au degré d'avancement de l'artiste dans sa formation. Dessins, études de nues et de figures drapées, bas-reliefs aux rondes-bosses, copies peintes et sculptées d'après l'Antique et les Grands Maîtres, illustrent la pratique de ces exercices réglementaires. Lorsque des cas spécifiques d'envoi se sont présentés, tels que des travaux supplémentaires, des envois non conformes aux prescriptions ou exécutés hors du cadre académique, ils sont signalés dans les fiches oeuvres au niveau du commentaire général par les termes d'envoi supplémentaire, d'envoi non réglementaire et d'hors-cadre académique. Donc vous le voyez, je ne sais pas si je peux pointer. Voilà, à ce niveau-là. L'ensemble des éditions des règlements académiques sera consultable directement depuis la fiche de présentation du programme d'ici à la fin 2019. Les titres des oeuvres procèdent de ce même parti pris de fidélité aux sources, apparaissent en premier ceux mentionnés par les archives. Donc ici, vous avez une copie qui est exécutée par Maillot. En haut, vous avez un extrait du procès-verbal avec le nom de l'artiste et le titre de l'oeuvre. Une copie d'une figure d'enfant d'après Raphaël. C'est le premier titre que vous retrouvez mentionné. Il est suivi par un second titre qui présente le titre sous lequel l'oeuvre est mentionnée dans la base Khadzhar. Par souci de cohérence interne pour le corpus des envois de sculptures, nous avons créé de manière systématique des notices d'oeuvres pour les modèles plâtres des marbres de dernière année. Ces plâtres ne sont pas toujours cités dans les états d'avancement des envois, mais le règlement en commande l'exécution, bien qu'il ne soit pas destiné à être exposé. Lorsque le titre du plâtre n'apparaissait pas dans les archives, nous l'avons précisé avec la mention, entre guillemets, titre restitué d'après le marbre de quatrième année. Tel qu'elle a été pensée et conçue par dont la base de données se veut un outil fiable, exhaustif et de référence sur la production médicéenne en peinture et sculpture de 1804 à 1914. Il est destiné à tous les chercheurs et en complète d'autres, tel le dictionnaire biographique des pensionnaires de l'Académie de France à Rome par Agnès Gabriel-Vergé, le travail d'édition des procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts mené par Jean-Michel Legnault et celui de la correspondance des directeurs de l'Académie de France à Rome établie par François Fossier. Aussi les bases de données de collection, notamment la base Cades-Arts pour les collections de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts ou encore les collections en ligne du CNAP ou la base d'antin de la Villa Médicis. La possibilité de visualiser simultanément 1583 notices-oeuvres dont près de 600 sont illustrées permet de découvrir une collection unique en son genre témoignage sur plus d'un siècle des résultats d'une politique artistique officielle et institutionnelle. La recherche sur les oeuvres peut ainsi se faire par tranches chronologiques afin de mettre en évidence ce que Bruno Foucard nommait des styles d'époque. Elle peut révéler l'influence d'une personnalité sur une autre ou mieux comprendre la mécanique des transferts culturels, cette fameuse romanité qui disparaîtra dans la seconde moitié du XIXe pour mieux renaître après la Première Guerre mondiale. On va s'attarder quelques instants sur un champ particulier des notices-oeuvres, celui de la double datation. Les envois présentent une date inférieure et une date supérieure qui s'expliquent par l'échelonnement du programme des envois sur le temps de pension. Pour un Grand Prix de Rome de 1847 comme le sculpteur Jean Perrault, la pension débute au 1er janvier de l'année suivante, soit 1848, mais le 1er envoi ne sera livré qu'un an et demi après le début officiel du séjour, soit pour le mois d'avril 1849, date à laquelle se tenait l'exposition romaine des envois. Les envois sont toujours ainsi à cheval entre deux années et parfois même plus lorsqu'un pensionnaire prend du retard. Des mentions d'archives sont attachées à chaque notice-oeuvre. Il s'agit de l'ensemble des documents académiques où l'envoi est évoqué et analysé. Ils sont consultables depuis la fiche oeuvre et depuis la table mention d'archives où ont été versées les transcriptions des pièces d'archives originales évoquées précédemment. Nous avons associé à l'ensemble des documents les états d'avancement des envois et les rapports académiques une référence abrégée entre crochets avec la date, le genre, peinture ou sculpture et le type de document afin de permettre l'identification rapide de l'archive. Certaines présentent une double date comme ce qui est surligné qui s'explique par des situations d'arrières et d'envoi qui n'ont pas pu être expédiées d'une année sur l'autre. Pour chaque année concernée, toutes les versions des rapports trouvés dans les archives académiques ont été retranscrites. En effet, la rédaction d'un rapport académique connaît différentes étapes. La première est une version de travail, elle est souvent biffée, remaniée et elle est indiquée dans la base sous la mention de primitif. Suivent ensuite les versions officielles, le procès verbal, qui est une version manuscrite non raturée consultable dans les registres, et la version envoyée à l'Académie de France à Rome, parfois sensiblement différente du procès verbal. Lorsqu'un rapport était lacunaire dans les registres des procès verbaux, nous avons alors privilégié une autre version officielle, imprimée et lue en séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts. Les pièces d'archives manquantes ou introuvables sont signalées dans la base de données par des fantômes de manière à renseigner l'utilisateur sur l'absence de certaines sources et à justifier que la recherche a bien été faite dans les fonds d'archives correspondants. Les références abrégées reprennent les mêmes informations, augmentées du terme fantôme, et chaque mention d'archives est reliée aux tables œuvres et personnes citées dans le texte. La base permet la consultation immédiate de pièces d'archives auparavant dispersées dans plusieurs fonds, parfois difficiles d'accès, et propose la possibilité d'effectuer des recherches en hypertexte sur des termes précis, comme nous le verrons tout à l'heure. L'exploitation des rapports et de leurs différentes versions permettra de saisir les critères de qualité académique, de reconstituer dans une perspective chronologique les éléments épars de la doctrine académique selon la formule de Pierre Vesse et de construire une histoire du goût officielle et de son évolution sur plus d'un siècle. Tout artiste pensionnaire à la Villa Médicis entre 1804 et 1914 est présent dans la table personne de la base de données. Les différents champs permettent de connaître entre autres la date et le sujet du Grand Prix de Rome, information qui sera à terme reliée à la base cadzare par un père malien, les dates de séjour de l'artiste à la villa ainsi que les récompenses obtenues au cours d'une carrière. La liste des pensionnaires s'augmente des noms des artistes cités dans les mentions d'archives telles que les auteurs des œuvres copiées, les auteurs des rapports académiques, directeurs de l'Académie de France à Rome ou membres de l'Académie des Beaux-Arts. La base de données que nous vous présentons aujourd'hui est le résultat d'un long travail de vérification des sources et de cohérence des informations. Le projet a bénéficié du soutien et de la collaboration de nombreuses institutions et je tiens tout particulièrement à remercier Aude Baudet, conservateur en chef du patrimoine et directrice du pôle collection du CNAP ainsi que sa collègue Cécile Vignal dont l'aide a été extrêmement précieuse. Également l'école des Beaux-Arts en la personne d'Alice Tomine Berrada, conservateur des peintures, sculptures et objets des Beaux-Arts de Paris et Patricia Celli, assistante chargée des colloques des publications et du secrétariat du département d'histoire de l'art à la Villa Médicis. L'aboutissement que connaît aujourd'hui une grande partie de ce travail n'aurait pas été possible sans la contribution rigoureuse de Servan, Darni, pensionnaire du domaine à l'INHA et qui pilote le projet depuis ses débuts, ni des cinq stagiaires qui se sont succédés depuis 2017 et enfin sans l'aide de la cellule d'ingénierie documentaire de l'INHA, Pierre-Yves Laborde et Antoine Courtin que je remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pour accéder à Agora depuis le site de l'INHA, il vous faut aller dans la partie recherche et donc vous cliquez sur l'histoire des collections et pour arriver enfin au programme des envoies de Rome et dans l'onglet ressources, vous avez un accès direct à la base de données. Vous pouvez également directement aller sur Agora. Donc, quand on clique sur cet accès direct à la base de données, on arrive sur une présentation du programme qui permet d'ouvrir un guide d'utilisation sous forme d'un fichier PDF que vous pouvez télécharger qui vous indique énormément d'informations sur la consultation de la base agrémentée de capture d'écran. À partir de cette présentation, vous retrouvez les personnes qui ont contribué à ce projet et vous retrouvez également un accès direct à toutes les notices des différentes tables qui composent la base. Donc, dans les œuvres, vous allez retrouver tous les envoies de Rome. Dans les personnes, vous allez retrouver tous les artistes, les artistes copiés et les personnes mentionnées dans les rapports. Et donc, les rapports sont dans les mentions d'archives. Pour les références biographiques, il manque encore des liens aux œuvres qui vont être finalisés prochainement. Donc là, j'ai cliqué sur les œuvres. Donc, vous pouvez afficher davantage de notice par page en changeant le numéro qu'il y a en haut. Et vous avez un certain nombre de facettes qui vous permettent de choisir d'autres critères de sélection de cette liste de résultats. J'attire votre attention sur le fait que les facettes contiennent aussi des éléments qui sont non renseignés pour avoir la totalité du corpus à chaque fois. Donc sinon, à partir de la page d'accueil d'Agora, vous pourrez chercher directement en incluant un élément discriminant du titre. Donc, envodrome au pluriel vous permet directement de faire une recherche par exemple sur les statuts. Vous pouvez choisir également de privilégier les images avec l'affichage mosaïque. Sinon, l'interrogation se fait à partir des différentes tables. Donc ici, vous avez un filtre concernant la base de données. Donc, en commençant à tamper les envodromes, vous pouvez sélectionner dans la liste le programme et obtenir ainsi la totalité des notices de la base. Pardon. Voilà, donc il y a 1142 notices publiées pour l'instant. On peut également interroger avec une personne. Voilà, j'attire votre attention sur le fait qu'on a également des localisations inconnues et que donc, bien sûr, on sera preneur de toute information si vous pouvez nous aider à localiser des œuvres. Donc, la notice elle-même se compose de cette façon. Donc, le numéro d'envoi est toujours indiqué et vous avez ici les mentions d'archives correspondant à cet envoi et donc, dans un simple clic, on peut lire la transcription du rapport qui le mentionne. Chaque notice peut être exportée sous forme d'un PDF. Donc, voilà, voilà l'export de cette notice. En dehors de la recherche simple, on peut passer à des recherches expertes plus complexes, interrogées par exemple en lieu de conservation via le Thésaurus l'Île-de-France par exemple. Et donc, on peut sélectionner dans la profondeur du Thésaurus tous les spécifiques puisque vous voyez que ce Thésaurus par exemple pour l'Île-de-France comprend tous les départements, ensuite les communes, ensuite les institutions elles-mêmes et donc, en spécifiant tous les spécifiques, on peut ainsi visualiser tous les envois de Rome donc, conservés en Ile-de-France. On peut complexifier encore en sélectionnant uniquement les peintures et enfin, par exemple, on peut en sélectionnant le rôle de la personne liée à l'œuvre, choisir de sélectionner uniquement les copier d'après par exemple. Je voulais simplement commenter sur cette recherche en disant que dans les facettes à gauche, vous voyez qu'il y a énormément de notices en commun avec un autre programme d'Agora et ça, c'est aussi intéressant que ces programmes soient tous dans Agora parce qu'on voit tout de suite que 59 parmi ces 63 copies d'après, 59 sont également dans le répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises, donc le rétif, ce qui veut dire que parmi ces copies, il y a essentiellement des artistes italiens copiés, a priori, là, il y en a 4 qui sont plutôt des espagnols ou des nordiques, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment aussi une complémentarité entre les bases puisque par exemple, si on fait une recherche que tu peux faire peut-être Pierre-Yves sur, dans Agora en général, toutes les copies d'après, donc en rôle et d'après Ener, par exemple, d'après Jean-Jacques Ener, on va retrouver un certain un certain nombre de résultats qui montre qu'il y a une copie d'après Ener qui est un envoi de Rome, donc il a décidé d'en envoyer un comme son envoi de Rome, mais qu'en fait, il y a énormément d'autres copies d'après des Italiens réalisées à Rome par Ener qui sont conservées au musée Ener et qui n'apparaissent pas forcément, enfin qui n'apparaissent pas dans la base envoi de Rome. Donc c'est aussi une manière de compléter les données de la base. Quand on interroge de manière globale sans filtrer par les envois de Rome, on a tout de suite ce genre de résultats. Ça a l'air de... Non. C'est... C'est personne liée à l'oeuvre Ener et rôle copié par. C'est tout. C'est ça important. Dans la recherche expert. Ah oui, là, ça fait une chose. Ah oui, pardon. Voilà, on a 20 copies d'après Ener, dont un envoi. On peut enchaîner, parce que c'est... Je vais vous montrer quelques autres manipulations qu'on peut faire à partir de la base. Alors, il est possible de travailler à partir de groupes de personnes, donc de fiches personnes. Donc on se... on part de l'onglet personnes et organismes. On sélectionne, par exemple, tous les peintres qui sont dans la base. Et lorsqu'on a... Et lorsqu'on... Et on peut sélectionner également tous les peintres qui ont été pensionnaires à la villa à Rome. et on filtre par le programme en voie de Rome. Et donc, on tombe sur 146 résultats qui sont donc tous les peintres pensionnaires de la ville à Médicis. Et après, on peut sélectionner chaque fiche, chaque fiche personne et voir tous les détails qui ont été entrés dans la base. Donc, pour les personnes du début de la période, les rapports ne sont pas encore publiés. Donc, c'est pour ça que vous avez ces mentions. Cette notice n'est pas encore publiée. Alors, il est possible également de faire des recherches à partir de corpus d'œuvres. On se place dans l'onglet œuvres et on peut sélectionner par exemple les dessins de tous les pensionnaires de la villa à Rome. Et ici, on fait une recherche par lien. C'est-à-dire qui croise plusieurs tables de la base. Donc, ici, la base œuvre et la base personne. Donc, à chaque fois, il faut bien renseigner l'onglet pensionnaire de la villa. Et après, on peut choisir le type d'œuvre. Donc, ici, dessin, mais c'est possible aussi avec peinture, sculpture. Et donc, ici, on a 80 résultats. Donc, ils sont l'ensemble des dessins des élèves de Rome. Et c'est possible aussi d'affiner les recherches. Par exemple, si on veut avoir juste les dessins des sculpteurs, c'est également possible. C'est possible. Dans la base, il y a plusieurs personnes qui sont renseignées, donc également les directeurs, mais aussi les peintres qui ont servi pour les modèles ou les copies. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien spécifier à chaque fois. Sauf que les œuvres faites par des personnes dans la base sont forcément pensionnées. donc, c'est possible aussi de travailler à partir d'autres corpus comme ceux des envois de première année des sculpteurs. Donc, c'est la même démarche. On filtre par la base de données en voie de Rome et on remplit les caractéristiques que l'on souhaite. Donc, on est toujours dans la recherche par lien qui croise plusieurs tables. Merci. Donc, comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure, toutes les œuvres qui ont été rentrées dans la base, elles ont la mention en voie de première année, de deuxième année, de troisième année, ce qui permet d'être interrogeable facilement par les utilisateurs. Merci. Merci. Alors, moi, ce qui m'intéresse, quand je travaille sur les rapports académiques, c'est d'essayer de spécifier ces fameux éléments et parts de la doctrine. Et il faut savoir que l'Académie des Beaux-Arts utilise un champ lexical très spécifique dans l'ensemble de ses rapports sur les envois. Et lorsqu'elle désapprouve un envoi en raison du sujet, du style ou de la liberté prise avec les dispositions réglementaires, elle utilise généralement le terme de blâme. Donc, on va voir comment, dans les recherches en recherche experte, mention d'archives, on peut, en mettant donc B-L-A-M avec étoile, de manière à ce que ça englobe blâmable, blâmé, blamant, blamant, on va voir le nombre de réponses qu'on obtient. Donc, on a 80 résultats. Donc, ces 80 résultats, on va voir après comment on peut les visualiser autrement grâce à Antoine avec Voyenne Tools. Et c'est intéressant parce qu'en fait, si on positive les termes, ce qui est blâmable pour l'Académie des Beaux-Arts est peut-être un signe d'émancipation d'un cadre un peu trop rigide, une liberté, une créativité qu'on dénie trop souvent aux pensionnaires de Rome. Et donc, à partir de ce type de recherche en intertexte, on va pouvoir véritablement extraire de l'ensemble des rapports académiques, de toutes les versions et pour l'ensemble de la période concernée, ces fameux éléments de doctrine académique. Bonjour à tous. Je vais prendre la parole une quinzaine de minutes en essayant d'être le plus précis possible. Comme l'a invoqué Servan, l'objectif et l'idée que nous avions d'aller à la tête de ce colloque était de vraiment mettre en avant cet énorme travail de ce que j'appelle la mise en données, qui est une notion, je vous donne deux ou trois références d'historiens qui ont travaillé sur cette question de cette mise en données de l'histoire, qui permet ensuite d'exploiter toutes ces données de différentes manières. Je rappelle juste brièvement que Agora ressemblait à cela il y a encore quelques mois, ressemble à cela maintenant. Nous sommes également conscients que, et l'INHA en a pris la mesure, que ce n'était pas l'outil le plus simple d'utilisation, même si les données et le contenu étaient d'une extrême richesse. Et c'est bien pourquoi il y a eu déjà cette première part en avant, qui est ce changement de mai 2018, mais cela n'est qu'une première pierre, parce qu'il y a un futur qui nous attend. Ce futur, on essaie de le penser, de l'imaginer, et donc nous expérimentons certaines hypothèses. Et finalement, ce que nous sommes en train de faire avec les envois de Rome et ce qu'on va vous présenter, vont confirmer, on l'espère, certaines de nos hypothèses. Avec la refondation complète Abnovo d'Agora, nous souhaitons aller vers une fourniture à la fois des données de la recherche, mais également de services, notamment des services de visualisation, des services de manipulation des données, c'est-à-dire de ne plus fournir la donnée et de manière passive l'usager d'accéder à la donnée, mais que l'usager puisse aussi manipuler la donnée pour répondre à des questions qu'il souhaite se poser à la question. Et donc, on souhaite renforcer cette appropriation des données de la recherche, produite par les programmes de recherche de l'INHA, par trois grandes approches, une approche d'éditorialisation des données, de visualisation, chose qu'on y reviendra un peu plus précisément sur les envois de Rome, et tout ça pour amener à encourager la réutilisation de l'ensemble de ces données qui sont héritiers des années de travail. Donc tout ça, quel est l'objectif si on essaye de l'appliquer au programme des envois de Rome ? C'est, voilà, vous avez la liste, c'est de capitaliser sur l'énorme travail de la base de données et d'essayer de visualiser, de voir ce que les données peuvent dire au-delà de l'interface d'Agora qui peut parfois être un petit peu, on va dire, serrée, resserrée. Et donc, on avait envie de, entre guillemets, de libérer les données pour encourager d'autres formes d'exploitation qui ne soient pas contraintes par l'application. L'idée, c'est de ne pas être contraint par une application tierce, mais de libérer les données qui sont issues d'un programme de recherche. Et enfin, le point très important, et j'y réinsisterai là-dessus, et c'est pourquoi l'atelier a été fait en mars, avec une soumission jusqu'en fin mai pour un colloque en décembre, c'est aussi de vous proposer un accompagnement personnalisé pour les chercheurs qui souhaitent travailler sur les données. On est là à votre service pour essayer de visualiser et de répondre à vos questions sur ces données. Donc c'est vraiment aussi, c'est aussi une volonté de l'INHA d'être là, comme une sorte d'offre de service pour les chercheurs qui souhaitent travailler sur les données de la base. Ça se concrétise en quoi, brièvement, vous allez voir, on a mis en place un petit quelque chose en ligne qui regroupe quatre parties importantes. Les données de la base, que vous allez pouvoir télécharger sur différents formats. C'est le format qui vous est le plus utile de tous les jours. Un fichier Excel fait très bien l'affaire, parfois. On va avoir également des tutoriels. On va vous proposer des tutoriels pour comment visualiser ce type d'informations, comment les afficher, comment se poser des questions sur les recherches, sur les visualisations. On va vous donner également quelques exemples de réutilisation, qu'on vous soumet à votre sagacité. Et enfin, quelques ressources pour toujours travailler sur ces données de la recherche en histoire de l'art. Deux petites citations, je suis obligée de les mettre, c'est un peu mon mantra, d'une phrase de deux personnes qui ont énormément travaillé sur les visualisations de données, assez ancienne de William Playford de 1802, qui dit, voilà, « On fait de calcul et de proportion le plus sûr moyen de frapper l'esprit et de parler aux yeux. » C'est aussi d'avoir une première approche visuelle pour donner envie d'aller gratter la donnée, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et enfin, un point très important d'un grand sémiologue français, Jacques Bertin, on ne lit pas un graphique, on lui pose des questions. Et c'est ce qu'on souhaite faire, c'est de créer avec vous des visualisations pour poser les bonnes questions. Toutes ces questions de visualisation de l'information et de la donnée, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. L'idée, vous voyez, c'est quelque chose de très itératif, que si je reprends brièvement les différentes phases que je ne veux pas vous montrer, mais on va vous montrer les résultats, je vous rassure, on va d'abord acquérir cette donnée, donc l'acquisition des données, c'est l'énorme travail des chercheurs. On va structurer les données, ça c'est le travail des responsables de la documentation, des ingénieurs documentalistes, et ensuite on va visualiser, éditorialiser et apporter un discours sur ces données qui sont enfin visualisées. Tout ça, et j'insiste là-dessus, c'est un circuit complètement itératif, dans le sens qu'on ne fait, et je m'en excuse publiquement, des dizaines et des dizaines de mails avec l'équipe, avec des retours sans cesse sur la donnée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà du résultat final, c'est aussi le chemin d'y aller qui est intéressant. C'est-à-dire que le fait de visualiser l'information de manière différente qu'une simple base de données permet de contrôler la qualité de la donnée, permet de contrôler, de restructurer les champs. Et donc ça, c'est vraiment, c'est aussi une méthode de travail initiale pour la mise en données des, par exemple, des dépouillements des fonds d'archives, et ainsi de suite. Juste pour donner un exemple rapidement, avant de vous montrer deux, trois exemples. L'idée, donc, au-delà de vous donner l'extraction brute de la base de données qui est assez intelligible, c'est, on vous propose des extractions déjà retravaillées. Je vous donne un exemple concret. Vous voyez à gauche comment apparaît une base de données, et vous voyez à droite, là, le formalisme d'extraction des données. Ça veut dire que j'ai récupéré l'information qui nous semblait la plus pertinente, que nous avons fait, bien entendu, avec Servan et France. Et on a aussi, par exemple, augmenté certaines données en enrichissant les données, avec, par exemple, la gélocalisation des lieux de conservation pour faire une cartographie, notamment pour ceux qui souhaiteraient faire une exposition, pour savoir où sont les œuvres. Voilà, on va extraire de l'information précise qui était, finalement, dans une extraction un peu plus complexe à manipuler. Et donc, il y a une adresse à retenir. Donc, cette adresse, et je vous la remontre, si je n'étais pas... Pardon, je vous la remontre. Frama.link, envoie de Rome. Et ça va vous tomber sur ce petit page web. Ce n'est pas du tout un site, il n'y a rien de prétentieux là derrière. Et là, vous voyez, vous avez accès à ces quatre zones, les données de la base Agora, les tutoriels, les exemples de réutilisation et quelques ressources. Rapidement, les données, vous allez pouvoir, là, avoir des jeux de données, des corpus prêts à l'emploi. C'est ce que je vous ai montré. Là, c'est des fichiers qui sont sur des fichiers Excel ou CSV, qui sont des corpus, peut-être simplifiés de la base de données, mais qui est une porte d'entrée vers la base de données complexe. C'est pouvoir très facilement manipuler les informations. Et enfin, bien entendu, pour chaque fichier, il est précisé, parce que ça, c'est un point très important, de documenter exactement les noms de colonne que vous allez avoir, le fichier téléchargé, et le type, la description et un exemple pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on a mis derrière. Vous voyez, par exemple, type d'envoi. Il y a 13 variables possibles correspondant au principe au type d'envoi, envoi première année. Voilà. J'explique un petit peu le contenu du fichier Excel. C'est un point très important. Donc là, vous pouvez télécharger les données et ne plus être circonstruit dans la base de données d'Agora, qui a plein d'avantages, mais qui permet aussi, par cet accès aux données, que vous, vous puissiez manipuler avec l'envie que vous souhaitez. Je vais passer rapidement au tutoriel. Les tutoriels, c'est pour vous montrer, par exemple, que j'ai ici mis en téléchargement un jeu de données qui est l'ensemble des œuvres publiées, qui va permettre très facilement de l'utiliser avec un logiciel en ligne, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Palladio, et qui est extrêmement simple, et qui vous permet, et donc vous avez un tutoriel, ce que je vais vous faire, je vous rassure, en deux minutes, ce que le tutoriel va vous permettre de faire en suivant pas à pas. Vous importez, là en fait, finalement, vous importez dans une interface différente les données de la base Agora. Vous avez ici tous les lieux de localisation, vous avez ici différentes facettes, où vous allez, je vais vous montrer très précisément, là c'est les champs, finalement, de la base de données, donc par exemple, je vais juste prendre très rapidement type d'oeuvre, auteur, copie d'après, et par exemple, lieu de conservation. Ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces filtres-là vont pouvoir être combinés, donc on peut très facilement, je vais le prendre comme ça, ce sera plus simple, choisir tout de suite quelles sont toutes les peintures, ou voir par exemple où sont conservées toutes les copies d'après Raffaello. la pré-Raffaelle, pardon. Et on peut comme ça construire, c'est par exemple, si je m'intéresse à un artiste, par exemple, Honoré Husson, où sont conservées les Hussons, les envois de Rome de Husson, pardon, en France. vous allez pouvoir également avoir visuellement l'ensemble de la base, où vous allez comme ça pouvoir très facilement construire, alors je dis très facilement, il faut juste que je cherche le mot titre, excusez-moi, je vais juste montrer qu'on peut très facilement URL de l'image, on récupère automatiquement l'image qui se trouve dans l'Agora. Ce qui est intéressant, c'est un point très important, c'est qu'on encourage la réutilisation par des services tierces, mais on revient systématiquement à notre donnée, à la donnée d'Agora qui est la source. Et donc là, par exemple aussi, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de réfléchir, par exemple, à une approche temporelle, par exemple, on va choisir les dates d'envoi, on va les regrouper, comme ça, ça va vous montrer tout de suite, par type... Excusez-moi, je suis aveugle... type d'œuvre... Excusez-moi, j'ai une mauvaise vue, c'est terrible. Donc là, vous voyez tout de suite, on voit la visualisation de la base, que là, on a toutes les sculptures, toutes les peintures et tous les dessins, et vous voyez que peinture et dessin commencent à l'année 63, ce qui avait été prévu, donc on ne vous ment pas, vous voyez clairement, vous visualisez clairement le contenu de la base de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici s'affichent, donc bien entendu, toutes les œuvres, et vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner une dizaine d'années et pouvoir, comme ça, vous voyez que les œuvres diffèrent en fonction de la tranche temporelle que vous sélectionnez. Vous allez pouvoir, comme ça, manipuler, explorer votre corpus, votre jeu de données, tranquillement, chez vous. Donc là, vous avez un tutoriel, pas à pas, qui vous explique tout ce que je viens de vous dire. L'idée, c'est vraiment aussi de donner à la fois les données, mais à la fois les moyens pour que vous puissiez manipuler les données. Je crois que je suis trop long, donc je vais aller tout de suite dans d'autres exemples de réutilisation que nous avons faits. Ça, c'est des choses dans une position, je me suis inscrit dans une position un peu de naïf. Moi, en voyant la base, en voyant les données, parce que moi, je ne regarde que les données, j'étais tout de suite intrigué sur qui a copié qui. Question bête et naïve. Et donc, à partir de la base, on peut créer ces petits diagrammes assez simples qui permettent, sur une frise temporelle de 1800 à 1920, d'afficher ici tous les artistes copiés. Donc on retrouve Anonyme Antiquité, comme vous vous en doutez, mais également Boulogne, Caravaggio. Et sur la ligne, vous voyez à chaque fois les points où cet artiste a été copié. Donc on peut se poser la question, peut-être que Servan ou France pourraient dire un petit mot, sur, par exemple, Carpaccio ou un autre, désolé, je prends les noms italiens, étaient finalement copiés qu'à la fin du siècle et pas dans la première moitié. Oui, alors, moi, j'aurais préféré que tu me parles, par exemple, des primitifs, par exemple, Frangélico, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à partir d'une certaine époque, les artistes se penchent sur les primitifs italiens et je pense que ça correspond à une sorte de renouveau de la peinture décorative qui a été initiée, entre autres, par Pierre Pivic-Chavane et qui coïncide au début du 20e siècle avec l'exposition parisienne de 1904 sur les primitifs français au musée du Louvre et que tout ça, en fait, va fusionner dans les goûts des artistes et justement, montrer cette envie de renouveler justement ces grandes références qui sont, sans surprise, Raphaël, puisqu'on voit que Raphaël est constant sur l'ensemble du siècle. En revanche, c'est intéressant de regarder quel type d'œuvre il copie d'après Raphaël, même si la dispute du Saint-Sacrement revient assez souvent. Mais du coup, on voit bien qu'effectivement, des artistes espagnols, des artistes du Nord, des Allemands sont très peu représentés. Donc, il faut aussi savoir que les artistes avant 1863 n'avaient pas le droit de quitter l'Italie. Donc, au départ, ils étaient même obligés de rester dans l'Italie centrale. Après, ils ont le droit de découvrir un petit peu plus, mais il était formellement interdit d'aller en Espagne. Sauf, à partir de la réforme de 1863, c'est Regnaud, Henri Regnaud, le premier, qui va ouvrir la voie aux autres artistes en copiant Velázquez, suivi après, par la para, si je ne m'abuse et mon chablon. Voilà. Voilà, donc ça, l'idée, c'est vraiment de se poser des questions sur un graphique qui visualisait à partir du corpus du jeu de données. Un autre exemple, un autre exemple rapide qui m'intéresse toujours sur la question, là, plutôt, des corpus des artistes, c'est la fréquentation à la villa. C'était qui a pu rencontrer qui ? Vous voyez, je me pose des questions bêtes. Donc là, c'est un graphique. Alors, il n'est pas encore, comment dire, dynamique, il est statique, j'étais un petit peu short au niveau du temps, vous m'en excuse. Donc là, vous voyez, on a la totalité de 1800 à 1914. En bleu, les peintres. En gris, c'est là dont les sculpteurs. Et on voit, on peut donc facilement voir quand sont présents, par exemple, François Aïm, ici, qui était présent avec, finalement, les deux, trois personnes qui sont au-dessus de lui et les trois personnes qui sont en-dessous de lui. On peut voir également se poser la question, alors, désolé, mais c'est quelque chose qui m'a... Par exemple, je me suis interrogé, mais pourquoi l'idée, il y a un petit trait, l'idée de la contrôle qualité, c'est une personne qui malheureusement est décédée au bout de 17 jours de la vie là. Pas de chance. On peut voir aussi, par exemple, ce qui est assez intéressant d'un point de vue, vous voyez, une chose assez régulière où il y a toujours un peintre, un sculpteur avec une période très régulière. On voit bien que c'est dans la deuxième partie, à la fin du 19e siècle, alors que si on regarde avant, on va avoir des choses un peu plus étranges où plusieurs personnes vont arriver en même temps à la même année. Donc, il y a eu des explications aussi qui se font. et je termine juste. Et donc, de permettre de voir aussi, par exemple, ce qui pourrait être intéressant de savoir pourquoi il n'y avait aucun peintre pendant 4 ans ici, à la Villa. J'ai aussi une réponse. C'est parfait. Donc, pour expliquer le début du siècle et cette arrivée massive de sculpteurs, c'est tout simplement parce qu'on a des artistes qui sont des grands prix de la fin du 18e, et comme il y a eu énormément de soucis, de troubles politiques, de difficultés financières, de suspensions de pension, ils sont arrivés en fait de manière décalée. C'est ce qui explique aussi, ça a rebondi sur ce que j'ai dit tout à l'heure en fait dans ma présentation. Et à la fin du siècle, enfin début 20e, pourquoi nous n'avons pas de peintre ? Simplement parce qu'en fait, on a en 1901 un grand prix de Rome qui décède, qui va laisser la place à deux artistes mais qui passeront moins de temps à la Villa puisqu'ils vont récupérer sa pension. Et puis ensuite, en 1904-1905, le grand prix n'est pas décerné. Donc on va avoir des trous qui sont parfaitement bien visualisés par ce que nous propose Antoine. Enfin, autre corpus qui me semblait intéressant, c'était le corpus des rapports académiques qui avait été transcrit, c'était un énorme travail qui était lié à chaque oeuvre. Je voulais juste vous montrer que j'ai créé un corpus parce que c'est la partie un peu plus technique qui permet d'utiliser un outil qui prend la logique assez simple de ce qu'on appelle la textométrie. C'est une logique de text mining sur les textes. Il y a beaucoup de précautions bien entendu à prendre mais brièvement pour donner un exemple ou peut-être que je peux reprendre par là. Vous avez un tutoriel extrêmement détaillé qui vous explique tous les outils qui sont mis en place. On peut passer des heures et je ne vais pas vous le montrer. Mais par exemple, vous pouvez ici choisir un peu ce que a présenté France tout à l'heure avec Blam. Vous voyez tout de suite le nombre d'occurrences des différentes variables. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un outil qui vous permet de faciliter d'accéder directement aux documents. Donc ça par exemple c'est un des modules le module contexte où vous voyez tous les termes et vous voyez les quelques mots avant et les quelques mots après et vous pouvez au clic automatiquement renvoyer ici à l'ensemble du rapport. Donc c'est vraiment un outil qui aide à l'exploration des corpus textuels. Ça ne va pas vous aider à trouver une idée lumineuse mais ça va vous permettre vous de on va dire d'aller explorer selon des idées selon différentes approches pour faciliter l'accès à ces documents transcrits. Donc on peut autre chose brièvement que je l'ai mis dans le tutoriel par exemple on se posait la question qui peut être intéressante de dans le goût à la manière de voilà c'est des choses comme ça qu'on peut essayer d'aller voir et de voir que par exemple le blâme est arrivé à ces la notion de blâme est arrivée assez tard et pas dans les premiers rapports et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu veux commenter. à partir de 1823 en fait tel qu'on l'avait vu et Antoine m'avait fait remarquer pendant cette phase de préparation qu'en 1872 un artiste comptabilisait quatre blâmes donc il s'agit de Luc-Olivier Merson et de son envoi de Rome de deuxième année qui représente au sein d'une même oeuvre des styles totalement contradictoires pour l'Académie des Beaux-Arts mais c'est très créatif en fait ce qu'il propose et donc là on voit bien le fossé entre des velléités d'un côté et le cadre académique très rigide de l'autre donc c'est un outil assez remarquable pour ça. Donc oui donc brièvement vous allez pouvoir comme ça tous ces modules de visualisation vont vous donner comme ça des accès au contenu vous allez aussi pouvoir confronter l'utilisation de différents mots voilà vous allez pouvoir on va dire toujours dans l'idée d'accéder au contenu accéder au rapport transcrit enfin je sais plus si j'avais encore autre chose à vous montrer dans les dans les réutilisations oui deux choses rapidement la photographie des lieux de naissance qui permet alors ça peut être juste amusant mais de voir où sont nés les pensionnaires de pouvoir ensuite facilement les revenir accéder à la formation de Nancy de voir qu'on a trois artistes de cliquer d'avoir ici un petit peu les informations de base des envois de l'artiste du pensionnaire et toujours ça c'est un point essentiel on revient à la donnée source systématiquement et enfin et je termine avec cela là on parle de visualisation de choses d'exploration mais il y a également autre chose qui me tient à coeur c'est aussi d'enrichir des autres corpus et notamment Wikipédia et Wikidata où en faisant un premier système d'alignement pour voir s'il y avait tous les pensionnaires étaient présents sur Wikipédia ce qui n'est pas le cas il y a quelques personnes qui n'ont pas leur fiche Wikipédia et donc en faisant ce petit effort j'ai pu ensuite apporter les données finalement de l'INHA la recherche faite par l'INHA en vous voyez je vous montre un exemple ici qui est entre guillemets l'envers de décor de Wikipédia qui est Wikidata où vous voyez sur cette personne dont j'ai oublié le nom je m'excuse j'ai rajouté automatiquement de manière complètement dynamique à partir de la base de l'année d'Agora la date de début de sa présence à l'Académie sa date de fin de l'Académie en sourçant l'information comme quoi l'information vient de l'INHA on revient toujours à cette notion de source et de pouvoir aussi mettre les données de la recherche à un lieu où sont les usagers qui est aussi un autre point très important pour nous donc n'hésitez pas à retenir cette adresse là où vous allez avoir des tutos des petites ailes vous allez pouvoir télécharger les données pour faire exactement ou bien au contraire encore plus de choses et l'objectif et je le redis c'est aussi si vous avez des idées venez nous voir alors je vous invite à faire quelques questions je suis désolé je suis obligé donc voilà pendant les questions vous pouvez aussi noter les différentes la boîte mail aussi envoie de rhum inha.fr et agora.inha.fr et le lien vers accès au répertoire des visualisations et des données j'ai une question sur cet outil Framalink est-ce que ce sera possible sur les autres bases d'agora ? alors Framalink c'est juste quelque chose qui permet de faire un lien vers le site vers cette page qui est qui est qui est qui est cette page ici alors on va faire la même chose en tout cas avec effectivement c'est alors alors en fait c'est un petit peu ce vers quoi on veut aller avec agora et là on expérimente c'est par rapport à main slide c'est de dire qu'on a déjà fait une première étape où on a essayé de rendre Agora un peu plus plus attrayant pour valoriser les normes et je réinsiste là-dessus il y a des données incroyables dans Agora donc et on a engagé pour rien vous cacher une refondation vraiment très structurelle mais là on expérimente cela et ce qu'on vous montre là c'est finalement ce qu'on souhaiterait pour le futur Agora de pouvoir manipuler de télécharger automatiquement les données directement depuis l'interface ce qui n'est pas possible on a dû ruser et faire comme ça des visualisations en dehors d'Agora mais bien l'objectif est de pouvoir finalement apporter ces modes de différentes approches dans le Agora actuel donc actuellement pour répondre concrètement à votre question non pour les autres bases mais on expérimente aussi d'autres choses vous pouvez peut-être vu georetif.yanacha.fr qui est une exploitation cartographique sur une web app qui permet de se localiser et de trouver tous les tableaux 17ème qui sont à 50 km de chez vous donc on est là sur une phase d'expérimentation des contenus et ma deuxième question est-ce qu'il y a par exemple des salons qui est fait par Orsay je crois que vous avez enfin l'Inachat travaillé aussi heureusement c'est pas le même système donc les croisements seraient intéressants mais est-ce qu'on pourra les faire ? alors effectivement sur les salons ce serait très intéressant de pouvoir travailler sur les alignements ce qu'on appelle techniquement les alignements ce serait un très beau chantier à faire rien n'est impossible mais il faut du temps et de l'argent souvent Olivier ou Jérôme ? c'est impressionnant c'est impressionnant enfin c'est pas une question c'est une remarque je vais donner raison à la dernière diapositive d'Antoine s'il vous permet d'appeler ça une diapositive c'est impressionnant c'est à la fois toutes les données qui ont été racoltées depuis une dizaine d'années mais aussi justement cette mise à disposition un peu différente qui permet de faire plus de croisements et on espère pour le colloque qui aura lieu dans moins d'un an d'apporter à la fois des questions nouvelles et des remarques nouvelles sur les envoies de robes et de sortir un tout petit peu peut-être d'une histoire de l'art plus classique quelle qui avait été faite il y a 30 ans qui était aussi utile et de voir si maintenant on peut essayer à partir de toutes ces données d'élaborer d'autres construire d'autres questionnements et avoir du coup d'autres résultats et regarder ensemble différemment les images un des points à développer après ce sera l'analyse des images en quelque sorte là on a sur les données et je pense que ce sera aussi intéressant de voir non pas plus uniquement à partir des textes mais à partir des envois même des envois de Rome stylistiquement qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut donner mais là c'est un autre point ce sera pour un prochain colloque cela dit Olivier dans l'appel à communication j'insiste il y a trois volets le troisième et plus classique mais donc j'insiste plutôt sur les deux premiers qui seront privilégiés vraiment par le comité de sélection le premier c'est vraiment on aimerait faire une session de commentaires d'envoi donc ce serait vraiment justement que simplement se servir de la base de données peut-être pour que les intervenants choisissent des oeuvres qui ont peut-être été assez peu commentées ou peu publiées s'il y a éventuellement des images qui sont ressorties et le deuxième donc sous un format assez court en fait vraiment de regard sur les envois de Rome et le deuxième c'est cette exploitation plutôt à partir des données mais il y a aussi un volet plus voilà sur les images qui est important est-ce que vous avez prévu que des gens puissent aider à indexer iconographiquement les images par exemple je pensais tout le problème du nu tout simplement oui puissent savoir tout de suite quelles sont les images qui ont un nu est-ce qu'on peut collaborer de cette manière là ou pas ce serait effectivement quelque chose à développer dans la base de l'indexation des sujets qui pour l'instant si quelqu'un veut faire une recherche par exemple pour le colloque sur le nu qu'il puisse plutôt que le faire lui-même dans son coin qu'il puisse le reporter ce qu'il aura fait sur la base de l'inachat si c'est on va créer un autre framali pour les sculpteurs est-ce qu'il est prévu de mettre plusieurs photos par exemple sous différents angles pour avoir une vision plus complète de l'oeuvre oui lorsque on nous envoie plusieurs visuels avec des vues de profil de face de dos évidemment les intègre on a également intégré des fonds d'archives photographiques d'ailleurs je remercie Morgane Hamon qui est dans le public qui a travaillé sur le fond photo de Gabriel Hébert donc la femme d'Ernest Hébert et cette dernière a pris des photos des artistes dans leurs ateliers à la Villa Médicis devant leurs envois c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant et au terme d'une petite séance de travail qu'on a eu toutes les deux où on a identifié les pensionnaires et leurs envois elle a bien voulu nous confier les photographies qu'elle avait faites d'après un album anonyme qui est conservé à la BHVP que vous pouvez tous consulter librement et qu'on a pu annexer aux envois et du coup ça donne une autre facette et une autre documentation qu'une simple image enfin une simple image c'est déjà super quand on a un visuel mais donc oui évidemment le problème c'est juste de réceptionner le matériel en fait oui Jérôme c'est parfait merci j'ai vu apparaître l'incoprite à des AGP ce qui me sidère toujours que la DAGP fasse des coprites sur des oeuvres de 19ème est-ce que tout ça est sous licence libre donc on peut extraire même les photos parce que finalement s'il y a marqué coprite à des AGP la DAGP des fois c'est une citation alors question épineuse concernant nous sommes Agora est une base de redocumentarisation c'est à dire qu'on va là rajouter des données de recherche sur des objets qui sont conservés dans des lieux qui ne sont pas liés à l'agent donc sur les questions des images ce qui est important c'est qu'on est tributaire des droits que nous fournissent les différents musées et les différents institutions qui nous envoient les images donc effectivement sur les photos de la RMN on n'a que du 700 pixels mais par contre il y a d'autres musées alors peut-être pas pour les envois de rhum mais dans d'autres bases de données où les musées nous fournissent de la très haute définition comme le métropolitane le british on met on fourne et on met dans la base la version HD que l'institution nous fournit donc là on est un petit peu contraint par la politique d'ouverture de contenu culturel par les institutions culturelles françaises mais il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver et de très bonnes choses est-ce que quelque part vous avez fait un renvoi aux albums Michelet pour voir aussi justement comment s'étaient présentés les envois de rhum au salon alors oui oui dans la base lorsqu'on n'a pas de photographie de l'oeuvre mais qu'elle a été achetée par l'Etat on a effectivement recherché de manière systématique les photographies des albums Michelet mais effectivement ça n'est pas le cas pour toutes les oeuvres achetées par l'Etat et achetées par l'Etat au salon on n'a pas cette documentation là directement et même si on n'est pas besoin de la photo de l'album Michelet vous avez mis si elle est sur un album Michelet ou pas pour pouvoir comparer voir comment c'était présenté et tout non donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous pouvez inciter oui on pourrait le mentionner sur la page d'accueil peut-être juste de la base là il manque encore un document il y a un document qui est comment utiliser la base mais il manque aussi un document qu'on appelle entre nous le VADEMECOM où on va donner un certain nombre de sources d'explications sur les contenus donc là on pourrait quand même au moins les mentionner aussi pour le colloque on peut essayer d'inciter à compléter sur certains points parce que ça va être intéressant de voir comment ils sont présentés au salon oui il y a aussi oui oui éventuellement à compléter aussi des approches à partir de ce qui n'est pas dans la base avant après enfin voilà je voudrais juste ajouter que si on descend juste en bas de la notice indiquer qu'on retrouve le nom des rédacteurs de la notice et notamment donc le nom des personnes de l'équipe d'origine qui sont tous mentionnés est-ce qu'il y aurait une autre question je ne comprends pas bien parce que vous permettez qu'on l'extrait qu'on l'utilise comme on veut il y a marqué coprite j'arrive pas bien à comprendre le coprite en fait c'est un reliquat de la base de données mais si vous regardez c'est quelque chose qu'on doit cliner qu'on est contraint là dans la base actuelle mais si vous allez tout en bas vous voyez bien l'ensemble des données mises à disposition ainsi que les visualisations et les tutoriels sont placés sur les assises créatives communes 4.0 qui peuvent la totale réutilisation la seule chose qu'on vous demande c'est de la courtoisie c'est de nous mentionner est-ce qu'on pourrait imaginer à partir des bases de données des établissements faire une connexion avec justement j'imagine un jour avec la base Agora je pense donc aux oeuvres du CNAP qu'on puisse établir un lien entre notre base de données qui est en ligne par ailleurs oui c'est vraiment souhaitable on le fait déjà pour d'autres bases notamment avec Joconde il y a des liens vers la base Joconde on a prévu de faire des liens vers la base Katsar donc effectivement aussi les bases de données élèves se pose quand même après la question de la pérennité des URL une vraie question que chaque institution doit aussi se poser sur la responsabilité lorsque il y a du contenu en ligne il y a de la pérennité de la pérennité de la pérennité de la pérennité on a prévu de la pérennité